Le jardin d'Adalou, une oeuvre littéraire qui aborde le thème de la guerre avec un cachet particulier. Il ne verse pas dans la critique mais s'attelle à présenter les conséquences du fléau sur les victimes, notamment les femmes. Josette Abondio, l'auteur, fait passer ses personnages féminins par des souffrances atroces. Jouer sexuel, rébut de la société, le viol est aussi présenté. La religion est mise au banc des accusés. En affirmant que la femme est celle par qui le péché est rentré dans le monde, elle justifie et légitime les souffrances à elle infligées. Le jardin d'Adalou, c'est l'histoire d'un instinct contrarié, violé par la violence de la politique. Gaston, professeur déchu devenu détresseur de cadavres en train de guerre, fait la découverte insolite d'une petite fille près d'une femme massacrée au Liberia. Contre toute attente, cet homme va la recueillir et prendre soin d'elle comme sa fille. Si très tôt il quitte l'aventure, sa fille, Esperanza, reste au cœur de l'histoire. Elle va vivre de misère en misère tout au long du roman, son chemin croisant la route d'être souvent cruelle. En filigrane, un mystère arrimait à son passé et à sa famille biologique. Rappelons que le jardin d'Adalou a été finaliste du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Générique Générique – Sous-titrage FR 2021